C'est parti, bonjour mesdames, messieurs, heureux de vous retrouver pour nos rendez-vous du conseil. Je suis accompagné à ma droite de Frédéric Barthélémy, responsable d'agence à Longuet et aussi conseiller spécialisé dans la protection sociale, il en retraite. A ma gauche, Nathalie Nodard, directrice adjointe, chargée du gestion RH pour AS49, mais aussi qui accompagne les services et le conseil à l'emploi. Et parmi nous aussi, une invitée, Sandrine Blanc, qui est conseillère à La Mondiale, La Mondiale avec qui nous avons un partenariat depuis de longues dates, qui accompagne nos conseillers en conseil auprès de nos adhérents concernant la retraite complémentaire, tout ce qui est sujet de retraite et protection sociale aussi, bien sûr. Donc, elle pourra aussi intervenir en fin de séance avec Frédéric. C'est parti. Donc, l'actualité sociale. Donc, l'actualité sociale cette année, elle est principalement liée, vous verrez, à la gestion de la crise sanitaire. Il y a encore quelques petites actualités autres. Donc, la première chose qu'on va aborder, c'est d'abord tous les éléments qui vont changer en paye au 1er janvier 2021, donc le SMIC. Le SMIC qui, au 1er janvier 2021, est passé à 10,25. Pour rappel, il était à 10,15 l'année dernière, donc une augmentation de 0,99 %. Dans la continuité de ces augmentations, donc le minimum garanti qui passe à 3,65. Le plafond de sécurité sociale qui sert notamment à calculer certaines cotisations mutuelles ou d'autres plafonds éventuellement, lui, reste inchangé. Il reste à 3 428 euros pour cette année 2021. Ce qui implique que la gratification stagiaire minimale reste également à 3,90 euros puisqu'elle est annexée sur le plafond sécu. Donc, cette gratification stagiaire, c'est le minimum que l'on doit accorder aux stagiaires de plus de deux mois, mais c'est également ce qui sert de plafond à l'appel ou non de cotisations sociales, puisqu'au-delà de cette rémunération, des cotisations sociales devraient être appelées. L'avantage en nature passe, lui, à 4,95 euros. Les titres restaurants, donc la limite d'exonération de la participation employeur, puisque vous savez que les titres restaurants sont à la fois pris en charge par l'employeur et par le salarié. Donc, la limite d'exonération pour l'employeur est de 5,55 euros. La petite nouveauté au sujet des tickets restaurants, c'est notamment les conditions d'utilisation de ces titres restaurants, puisque normalement, les titres restaurants qui sont accordés, notamment en 2020, doivent être utilisés avant le 31 janvier 2021. Là, en l'occurrence, du fait de la fermeture des restaurants, notamment, et de la crise sanitaire, l'utilisation de ces tickets restaurants est autorisée les dimanches et jours fériés. Le plafond d'utilisation quotidien, qui normalement est de 19 euros, est de 38 euros, donc tout ça jusqu'au 1er septembre 2021. Et les titres restaurants 2020, qui n'auraient pas été consommés, sont également utilisables jusqu'au 1er septembre 2021. Donc, on en vient à l'actualité, à l'actualité COVID, qui continue depuis maintenant presque un an, a évolué. Il y a un an, c'était quasi quotidiennement, maintenant, c'est mensuellement. Donc, un nouveau dispositif d'exonération de cotisation sociale est mis en place, là, c'est assez récent. C'est ce qu'on appelle le dispositif vague 2, puisqu'il a existé un dispositif vague 1 pour les exonérations de cotisation pour la période de février à mai. Donc, ce dispositif a quelques différences par rapport à la vague 1, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, c'est toujours une exonération de cotisation sociale pour les entreprises. Les critères d'éligibilité ont un petit peu différé par rapport à la vague 1. Pour autant, ils sont toujours liés à un secteur d'activité. On a toujours une notion d'effectif. Et puis, certaines restrictions qui sont aussi apportées à l'exercice de l'activité ou une baisse significative de chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'on va décrire là. Donc, qui est éligible ? Donc, les employeurs de moins de 250 salariés, dont l'activité principale. Donc, j'insiste bien sur l'activité principale, puisque certains employeurs peuvent avoir double activité. On tiendra toujours compte de l'activité principale. Donc, ces employeurs de moins de 250 salariés qui dépendent des listes S1 et S1bis. Ça ne vous parle peut-être pas. Il faut savoir que depuis le confinement de mars, il a été mis en place des listes S1bis, des listes de secteurs d'activité, éligibles ou non, à certaines exonérations, à certaines aides. Donc, notamment dans les listes S1, on va retrouver tous les facteurs, toutes les activités, par exemple, les plus touchées, que sont l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les salles de sport. Voilà. Et dans les S1bis, on va retrouver des secteurs assez touchés également et qui, essentiellement, travaillent avec les secteurs les plus touchés. Donc, nous concernant, notamment dans les secteurs S1bis, on va rencontrer la viticulture et l'horticulture. Donc, aujourd'hui, si vous avez moins de 250 salariés et que vous appartenez à l'une de ces listes, vous allez être éligible si vous avez fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil du public ou, si ce n'est pas le cas, si vous avez constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50 %. Je ne rentre pas dans le détail de cette baisse de chiffre d'affaires de moins 50 %, puisque derrière cette baisse, il y a encore quatre critères plutôt techniques de comparaison de chiffre d'affaires 2019-2020. Je ne rentre pas dans les détails. Vous pouvez également être éligible si vous êtes employeur de moins de 50 salariés et que vous n'appartenez pas à ces secteurs S1 et S1bis. Pour ça, il faut que vous ayez, au cours du mois, suivant celui au titre duquel l'exonération est applicable, puisqu'on verra tout à l'heure que les exonérations, la vague 2, sont applicables au mois le mois. Il faut que vous ayez fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public qui a affecté la poursuite de votre activité. Donc, vont notamment être concernés les secteurs comme la coiffure, les fleuristes ou les commerces dits non essentiels. Donc, la période couverte par l'exonération, je vous ai parlé de la première vague qui était février-mai. La période concernée, là, c'est du 1er septembre ou 1er octobre. La nuance se situe dans le fait que le département où on est situé est rentré en couvre-feu avant ou après le 30 octobre. Voilà où se situe le curseur. Donc, pour l'instant, jusqu'au 31 décembre 2020, sachant qu'un décret peut être amené à venir prolonger cette période et qu'il est déjà acquis que pour les secteurs les plus touchés, donc ceux qui sont sur la liste S1, cette exonération se poursuivra jusqu'à la réouverture administrative de leur commerce. Alors, quelles cotisations et contributions vont être concernées ? C'est toutes les cotisations qui rentrent dans le champ d'application de la réduction au filiant, donc les cotisations patronales de sécurité sociale, les cotisations d'assurance chômage, sont éclues par contre les cotisations de retraite. Par contre, j'insiste bien, c'est les cotisations patronales. Donc, cette exonération va s'appliquer sur la rémunération qui est versée aux salariés obligatoirement affiliée au régime d'assurance chômage. Alors, pourquoi cette précision ? Puisque les mandataires sociaux, notamment dans les SAS, sont assimilés régime général salarié, mais n'étant pas affiliés au régime d'assurance chômage, ne pourront pas bénéficier de cette exonération. Ils bénéficient d'une exonération un petit peu différente et forfaitaire qui n'est pas liée à leur rémunération. Si, en tant qu'employeur, vous avez pu bénéficier de cette exonération parce que vous étiez éligible, vous pourrez également bénéficier de l'aide au paiement des cotisations sociales. Donc, cette aide au paiement, c'est 20% des revenus d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations. Grossièrement, c'est 20% des salaires bruts que vous déclarez sur la période où vous avez bénéficié de l'exonération. Ce montant d'aide, il sera imputable en 2020 et en 2021 sur les cotisations restandues après application de l'exonération. Voilà pour l'aide COVID-2, un dispositif un peu complexe, je vous l'accorde. Je vais peut-être marquer un petit temps de pause pour assimiler déjà ces premières informations. Est-ce que pour nos adhérents présents, cette analyse de légibilité de votre entreprise a été faite ? Est-ce que les éléments présentés sont-ils suffisamment clairs ? N'hésitez pas à vous manifester, à poser vos questions. Donc, peut-être certains sont dans ce contexte-là, d'autres ne le pas. On a vu que c'est quand même ciblé par rapport à l'égypte S, S-Bis, S-I-Bis, ça peut paraître complexe. Donc, je pense qu'on peut recommander à nos adhérents, c'est d'avoir fait au moins un point avec leurs conseillers et conseillères. Oui. Alors, on a envoyé un mail à l'ensemble des employeurs de main-d'œuvre début février pour leur expliquer ce dispositif. Et puis, on les invitait bien sûr à se rapprocher de leurs conseillers pour vérifier leur éligibilité. Et puis, ou de leurs comptables, puisqu'il y a une notion de chiffre d'affaires. Donc, on fait intervenir également les comptables conseillers pour nous fournir l'ensemble de ces éléments. Très bien. Donc, a priori, tout fonctionne. Ça a été clair pour tout le monde. N'hésitez pas. On ne me voit pas, donc on peut vous entendre. Bien, n'hésitez pas après, effectivement, si vous n'osez pas, clarifier les choses auprès de votre conseiller et conseillère, comme vient de le souligner Nathalie. Donc, on repart. Donc, c'est parti. Donc, l'activité partielle, là, on est toujours dans la gestion crise sanitaire COVID. Donc, certains bénéficient encore de l'activité partielle. Il faut savoir que les taux en vigueur vont être maintenus jusqu'au mois de mars. Ils devaient être modifiés à compter du 1er février. Finalement, en raison du couvre-feu, de la crise encore incertaine, tous les taux sont maintenus jusqu'à fin mars. Donc, les entreprises qui appartiennent au secteur les plus touchés, donc celles qui sont notamment dans les listes S1, comme on a vu tout à l'heure, le tourisme, la culture, le transport, etc., ou les activités qui en dépendent, donc les activités qui travaillent essentiellement avec ces secteurs-là, l'activité partielle va rester prise en charge à 100 % par l'État jusqu'à fin mars. Et les salariés, voilà, c'est ça. Donc, la prise en charge est maintenue à 100 % pour les secteurs les plus en difficulté. Pour les autres secteurs d'activité, il y a toujours un reste à charge pour l'entreprise de 15 %. Donc, si elle place ses salariés en activité partielle, il lui restera 15 % des rémunérations à sa charge. Par contre, les salariés, quel que soit le secteur d'activité, continuent à bénéficier de à peu près 84 % de leur rémunération nette. Les entreprises qui sont, elles, fermées administrativement, donc on pense notamment à la restauration, continuent de bénéficier de l'activité partielle sans aucun reste à charge tant qu'elles resteront fermées par décision administrative. Donc là, on va au-delà du 31 %. Voilà pour l'activité partielle. Là aussi, donc, actualité de circonstances par rapport à la COVID. J'imagine que peut-être un d'entre vous ont été amenés à adopter ces mesures. N'hésitez pas à témoigner si ça fonctionne bien, comme c'est annoncé, ou au contraire, les difficultés qui peuvent apparaître. Je ne sais pas, bon, je continue. Donc là, on va sortir un peu du contexte COVID et parler du congé paternité. Donc, le congé paternité, pour rappel, c'était un congé de 11 jours consécutifs, consécutifs, pardon, indemnisés par l'assurance maladie. Bien souvent, les conventions collectives prévoyaient également un congé de trois jours indemnisés par l'employeur. Donc, en général, le congé paternité, c'était 11 plus 3, 14 jours. Ce congé devait être pris dans les quatre mois qui suivaient la naissance, avec un délai de prévenance d'un mois qui était à respecter et ne pouvait surtout pas être fractionnable. On devait prendre les 11 jours d'un coup. Le congé d'adoption, lui, était de 10 semaines. Aujourd'hui, alors, quand je dis aujourd'hui, c'est un dispositif qui va rentrer en vigueur au 1er juillet 2021. Aujourd'hui, le congé paternité va être allongé à 25 jours calendaire, 32 jours en cas de naissance multiple, et ces 25 jours seront indemnisés par l'assurance maladie. Le congé d'adoption, lui, va être allongé à 16 semaines. Donc, les modalités de prise du congé payé. Donc, contrairement à ce qui se passe encore jusqu'au 30 juin, ces 25 jours calendaire vont être distingués en deux périodes. Donc, la première période de 4 jours calendaire consécutifs qui doit faire immédiatement suite au congé de naissance. Donc, le congé de naissance, c'est les fameux 3 jours qui sont indemnisés par l'employeur. Donc, à partir du moment où le salarié va demander à bénéficier de ces 3 jours, il devra prendre consécutivement les 4 premiers jours calendaire du congé indemnisé par l'assurance maladie. La seconde période de 21 jours, 28 jours en cas de naissance multiple, pourra ensuite prise ultérieurement. Donc, reste à paraître encore le décret qui nous précisera les modalités de prise de ce congé de 21 jours, notamment savoir s'il doit être pris consécutivement, s'il pourra être fractionné, dans quel délai il pourra être pris. Toutes ces modalités ne sont pas encore fixées. Elles seront précisées avant le 1er juillet. Donc, la prise du congé sera obligatoire. Le congé de naissance de 3 jours ouvrables, qui est payé par l'employeur, sera obligatoire. Et le congé paternité, la première période de 4 jours, sera également obligatoire. Ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. Enfin, ce qui n'est pas forcément le cas jusqu'au 30 juin. Il ne sera pas rendu obligatoire uniquement pour les salariés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale. Un salarié, pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières, doit avoir cotisé au moins 150 heures. Donc, ça va exclure quand même. C'est très peu de salariés, puisque ça va être principalement les jeunes salariés qui commencent tout juste leur carrière et qui n'ont jamais travaillé auparavant. Donc, qui est concerné par ce congé paternité ? Donc, les employeurs, les salariés, les travailleurs indépendants non agricoles et agricoles également auront les mêmes conditions de congé paternité. Et la date d'entrée en vigueur, ce que je vous disais tout à l'heure, 1er juillet. Donc, c'est pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date, ainsi qu'aux enfants nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. Donc, ce qui veut dire que si la date d'accouchement était prévue le 2 juillet et que l'enfant est né le 28 juin, le papa pourra bénéficier du congé paternité allongé. C'est précis. Tout est prévu. Tout est prévu. Voilà pour le congé paternité. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce congé. Moi, j'ai besoin d'un petit éclaircissement vis-à-vis de ces obligations de congé, c'est-à-dire qu'il y a 25 jours de prévus. Oui. On peut très bien ne pas les prendre, c'est ça que je veux dire, sauf les 4 imposés. Il y a 25 jours indemnisés par l'assurance maladie. C'est le maximum. Sur ces 25 jours, 4 doivent être obligatoirement pris. D'accord. Les 21 autres jours, pour l'instant, ils pourraient ne pas être pris, mais les modalités restent à fixer. Par décret. Et j'ai que comprendre aussi que les entrepreneurs exploitants pouvaient s'y bénéficier. Exactement. Les chefs d'entreprise, travailleurs non salariés, agricoles ou non agricoles, peuvent également bénéficier du congé paternité. C'était déjà le cas avant. Oui. Et comment se calcule l'indemnité ? Alors là… Non, il y a bien une indemnité de… C'est les calculs d'indemnité journalière comme la maladie. D'accord. Donc, grosso modo, il faudrait se rapprocher de l'assurance maladie. Mais le congé paternité, il me semble que c'est 50 % de la rémunération. D'accord. Voilà. Là, l'assurance maladie sera mieux vous renseigner. Voilà. Donc, les futurs papas doivent se préparer à poser leur congé. Très bien. Il n'y a pas de questions. Donc, je continue. Donc, l'aide exceptionnelle en paiement des congés payés. Donc là, on revient dans les dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, certains congés payés pour les secteurs d'activité les plus touchés qui sont en situation d'activité partielle vont pouvoir être prises en charge par l'État puisqu'il faut savoir que pendant l'activité partielle, les salariés continuent à acquérir des congés payés. Ce qui veut dire que fin mai, ils vont avoir acquis leurs cinq semaines de congés payés sans pour autant avoir travaillé toute l'année, notamment dans la restauration. Donc, les congés pourront être pris en charge entre le 1er janvier et le 31 janvier ou pour les employeurs qui sont encore en activité partielle jusqu'au 7 mars 2021. Cette aide exceptionnelle est limitée à 10 jours de congés par salarié et puis elle est prise en charge à 70 % de l'indemnité de congés payés par l'État. Donc, il y a un petit reste à charge pour l'employeur. Sont éligibles à cette aide exceptionnelle aux congés payés les employeurs qui ont été concernés par une interdiction d'accueillir du public pendant une durée totale d'au moins 140 jours entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Donc, globalement, c'est les secteurs hôtellerie, restauration, sades de sport qui ont été fermés dès le mois de mars 2020 et qui ont pu réouvrir en juillet-août, septembre et qui ont dû refermer à partir de novembre. Ça correspond à peu près aux 140 jours. Ou ceux qui ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 90 % pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire. Sachant que la première période d'état d'urgence a dû se terminer de mémoire, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais début juillet 2020. Et que là, on est actuellement dans une période d'état d'urgence jusqu'au 1er juin. Voilà. Cette demande d'aide était à réaliser en même temps que la demande d'indemnisation activité partielle. Donc là encore, si vous êtes éligible à cette aide, vos conseillers social payent, ce sont à votre disposition pour vous expliquer tout ça. Voilà pour l'aide au paiement. J'ai refait un petit focus sur les aides à l'embauche qui, pour la plupart, se poursuivent. une première aide à l'embauche, donc c'est l'aide à l'embauche des travailleurs handicapés. C'est une aide de 4 000 euros pour toute embauche d'un salarié ayant la reconnaissance de travailleurs handicapés. C'est une aide qui doit, la demande doit être réalisée sur le titre de l'ISP. Alors, c'est le site CILAI que vous connaissez peut-être mieux sous ce nom-là. Ces demandes peuvent être faites depuis le 4 janvier 2021. dans un délai de 6 mois à compter de la date d'embauche. Elle est valable pour toutes les embauches en CDD d'au moins 3 mois ou en CDI et pour la période du 1er septembre au 28 février 2021. Les emplois francs, donc c'est un dispositif qui est déjà en place depuis quelques temps, depuis toute l'année 2020. Donc, l'expérimentation est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, les emplois francs, ça va concerner tous les CDI ou CDD d'au moins 6 mois d'un salarié, donc demandeur d'emploi et qui réside dans un quartier prioritaire de la ville. Donc, dans le Ménéloir, notamment, on a des QPV sur Angers, on en a également sur la ville de Saumur et sur la ville de Cholet, il me semble. si vous employez un salarié issu de ces quartiers, vous pourriez rentrer dans le dispositif d'emploi franc. Donc, l'aide d'emploi francs, c'est 5000 euros par an dans la limite de 3 ans pour un recrutement en CDI, donc un petit Yves, et 2500 euros par an dans la limite de 2 ans pour un recrutement en CDD d'au moins 6 mois. Et si le salarié a moins de 26 ans, cette aide est majorée la première année. L'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans est prolongée également. Donc, initialement, elle était acquise pour les CDI ou CDD d'au moins 3 mois qui étaient conclues entre le 1er août et le 31 janvier 2021. Donc, elle est prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Et cette aide, c'est 4000 euros qui sont versés trimestriellement. Et enfin, l'aide exceptionnelle à l'embauche en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation est-elle prolongée jusqu'au 28 février. Cette aide, c'était 5000 euros la première année pour un jeune de moins de 18 ans et 8000 euros pour un jeune de plus de 18 ans. Alors, il y a une question. Oui. Ah oui. Sébastien, est-ce que tu peux activer ton micro pour un... Oui, bonjour à tous. Non, la question, elle est toute simple. Enfin, je veux dire, j'ai lu comme vous le crédit... Non, une aide à l'embauche sur des handicapés et c'était simplement le degré d'handicap parce que je pense qu'il y a des degrés d'handicap et est-ce qu'il y a un seuil ? Non. Alors, il n'y a pas de seuil. Il faut juste une reconnaissance travailleur handicapé. Il y a trois catégories de reconnaissance de mémoire, A, B et C. Oui. Voilà, il n'y a pas de seuil, il n'y a pas de plafond. Voilà, il faut juste une reconnaissance cotorep, ex-cotorep, AGFIP maintenant. D'accord. OK, donc ça peut être certains... Je suis dans l'agricole, moi, du coup, il y a certains... Alors, pas agriculteurs parce qu'ils sont peut-être actifs, mais je connais l'aide à AGFIP, du coup, ici, ils se font embaucher, ils abandonnent leur métier d'agriculteur et qu'ils se font embaucher par une entreprise, il peut y avoir des aides, du coup, oui. Exactement. Voilà, d'accord. OK, moi, c'était pour savoir. Merci. De rien. J'ai une autre question. Tu as une autre question ? Oui, par rapport à l'embauche, justement, je parle d'embauche, qui est un peu le baromètre d'embauche qu'on constate auprès de nos adhérents en ce moment par rapport aux années antérieures, par rapport à cette période Covid, est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce que les mesures qui sont présentées aussi sont motivantes ? Alors, la mesure d'aide à l'embauche des jeunes moins de 26 ans a été très, très motivante puisque, à notre niveau, au niveau du service social pay, on a constaté de nombreuses embauches sur la période de août à fin d'année. effectivement, cette aide-là. L'apprentissage a également été beaucoup favorisé avec l'aide à l'embauche de 5 000 ou 8 000 euros. Les apprentis, c'est plutôt une période d'embauche septembre, août-septembre, donc là, on est un petit peu… mais évidemment, dans les secteurs en difficulté, les embauches sont ralenties, mais dans les autres secteurs, l'embauche continue. On a un rythme régulier. C'est intéressant, c'est bon, ça va. Alors, une autre question. Il n'y a pas de plafond sur le nombre de CDD ? Non, non, non. C'est autant l'aide et par salarié, peu importe le nombre de CDD dans l'entreprise. Donc, effectivement, je ne sais pas si ça peut, éventuellement, les activités où vous avez des embauches de saisonniers, donc jusqu'au 31 mars, si les CDD initiaux font au moins trois mois et que les salariés ont moins de 26 ans, on pourrait imaginer qu'ils rentrent dans ce dispositif. Sachant que l'aide de 4 000 euros est proratisée, bien sûr, au prorata du temps de travail. Non, c'est pas... Bien, non. Il n'y a pas d'autres questions. Je continue. Et enfin, la dernière actualité, et pas des moindres, c'est la mise en place d'une nouvelle convention collective nationale agricole. Donc, jusqu'à présent, sur l'ensemble du territoire, il y avait 141 conventions collectives. Donc, dans le département du Ménéloir, il y en avait déjà une bonne dizaine, voire quinzaine. Donc, toutes ces conventions collectives vont cohabiter dans une seule et unique convention nationale. Alors, pour autant, les accords, nos conventions départementales actuelles vont devenir des accords territoriaux. Et il faudra donc jongler entre la convention collective nationale et l'accord territorial pour appliquer les dispositions, sachant que c'est la règle du plus favorable qui va prévaloir. Ce qui est surtout très, très important dans cette nouvelle convention collective nationale, c'est qu'il y a une nouvelle approche en termes de classification. Donc, la classification des emplois devient nationale. Celle qui était présente dans les accords territoriaux maintenant va disparaître complètement. Donc, qui dit classification dit également grille de salaire et cette grille de salaire sera nationale. On n'aura plus de grille de salaire pour l'horticulture, pour la polyculture, le maraîchage. Ce sera la grille de salaire nationale. Cette convention collective rentre en vigueur au 1er avril. Donc, avant le 1er avril, chaque employeur va devoir classifier ou reclassifier l'ensemble de ses salariés pour pouvoir appliquer la nouvelle grille de rémunération, pour pouvoir également appliquer cette classification sur les bulletins de salaire à compter du 1er avril. Donc, pour ce faire, il existe un site internet. Je n'ai plus le titre en tête, mais de toute façon, on va communiquer la semaine prochaine justement sur cet outil. C'est un petit outil de simulation qui vous aide en tenant compte de certains critères à classifier vos salariés. Il faut savoir également que vous pouvez vous rapprocher de vos conseillers social pay pour engager ce travail. ça suppose qu'il y ait un entretien avec les salariés. Il faut les informer et puis les repositionner. C'est pas automatique ? Non. Aujourd'hui, comme c'est dans le cadre des nouvelles conventions collectives, l'avenant au contrat de travail n'est pas nécessaire, l'entretien non plus. Pour autant, il faut savoir que pour ce travail, l'idéal l'idéal étant d'écrire les fiches de poste pour chacun des postes existants dans votre entreprise et l'idéal encore étant de réaliser des entretiens avec vos salariés pour les positionner sur ces fiches de poste. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait après le 1er avril. L'urgence étant vraiment la classification au 1er avril pour pouvoir notamment les porter sur le bulletin de salaire et puis s'intégrer dans la nouvelle grille de rémunération. Vos conseillers social payent, on en a parlé au début. Là, vous retrouvez leur nom et le secteur sur lequel ils interviennent plus particulièrement. Ils sont là pour vous accompagner sur toute l'actualité qu'on vient de défiler. Ils vous accompagnent toujours également dans la gestion de vos bulletins de salaire, la gestion administrative du personnel, les formalités d'embauche, les affiliations mutuelles, prévoyances, les gestions des aides à l'embauche bien sûr également. Ils peuvent intervenir auprès de vous en conseil plus spécialisé notamment par l'intermédiaire d'une nouvelle prestation qu'est l'audit social. Ils interviendront également sur toutes vos obligations en matière d'affichage, sur la mise en place de l'épargne salariale, on va en parler tout à l'heure, et puis sur l'ensemble de vos obligations et démarches lors d'une première embauche. on se fait accompagner également pour la partie juridique du service juridique FDSEA qui notamment Séverine Nézange ou Maude Bastard. Voilà pour l'actualité paye sociale au début d'année. Très bien, donc vis-à-vis justement de ce changement vis-à-vis des conventions, est-ce que ça peut être pertinent par secteur d'activité à votre demande bien sûr adhérent qui est un complément d'information très pratico-pratique plutôt que peut-être de gérer individuellement si c'est possible. C'est une question si vous voyez avec vos conseillers si c'est pertinent d'avoir une approche un peu plus collective par rapport à chaque métier ou chaque convention. Donc il faut savoir que le service juridique de la FDSEA a déjà en fin d'année 2020 avait mis en place des webinaires justement pour vous accompagner sur la mise en place de cette nouvelle convention collective un nouveau webinaire devrait être mis en place au mois de mars je n'ai pas encore les dates. D'accord. Donc ce sera une information collective. Très bien. On enchaîne ? On enchaîne. Donc là on part sur un autre sujet que vous voyez à l'affiche l'épargne salariale un nouveau dispositif attractif de rémunération. Donc l'épargne salariale l'épargne salariale c'est un système d'épargne collectif dont les principaux dispositifs sont l'intéressement la participation et les plans d'épargne salariale. Donc tous ces dispositifs c'est avant tout un outil de fédélisation de motivation des salariés. Ça offre également à l'employeur comme aux salariés des avantages fiscaux et sociaux. Ça peut être aussi un outil d'optimisation pour la rémunération du chef d'entreprise et de son conjoint. Et certains plans peuvent également apporter une sécurisation du revenu à vie à la retraite. Ces dispositifs sont rendus d'autant plus attractifs par la suppression du forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés puisqu'il faut savoir que le forfait social c'était quand même 20% des sommes versées. Donc la suppression de ce forfait n'est pas négligeable et rend ces dispositifs attractifs. Donc comment se construit cette épargne salariale ? On va principalement assister nous aujourd'hui sur deux plans et cinq sources de versement. Les deux plans sur lesquels on va assister c'est le PE plan d'épargne et l'entreprise et le PERCO alors anciennement PERCO pour ceux qui connaissent déjà ces dispositifs le plan d'épargne retraite collectif. Comment sont alimentés ces deux plans ? Par des versements volontaires des salariés, par les primes d'intéressement si vous avez un accord d'intéressement dans l'entreprise, par les primes de participation si vous disposez d'un accord de participation sachant que ces accords sont obligatoires dans les entreprises de plus de 50 salariés et par des jours de repos ou jours comptés par le temps et enfin la dernière source de versement c'est l'abondement de l'employeur. Je fais juste un petit focus sur un troisième plan qui vient plus ou moins se greffer au PERCO ou qui va le PERCO et le PERO on va les retrouver dans un plan unique qui s'appelle le PERO c'est beaucoup d'abréviations donc je fais un petit focus sur le PERO le plan d'épargne retraite obligatoire la petite nuance par rapport aux deux autres plans qu'on vient de vous présenter c'est que ce PERO est alimenté essentiellement par des cotisations obligatoires pour certains qui peuvent en bénéficier dans leur entreprise ça va concerner tous les ex articles 83 ou contrat de retraite supplémentaire donc ces articles 83 généralement sont appelés sous forme de cotisation sur le bulletin de salaire à la fois à la charge du salarié à la fois à la charge de l'employeur donc le PERO pourquoi on fait un petit focus dessus puisque dans le cadre de la nouvelle convention collective dont je viens de vous parler le dispositif va être rendu obligatoire au 1er juillet 2021 il était déjà existant dans le secteur d'activité agricole pour les cadres agricoles qui bénéficiaient déjà d'un régime de retraite supplémentaire depuis 1952 donc à partir du 1er juillet les salariés non cadres pourront profiter de ce dispositif qui pourra leur permettre d'augmenter leur revenu quand ils cesseront leur activité au moment de la retraite seront exclus pour éviter l'effet saisonnier tous les salariés qui ont des contrats de moins de 12 mois et ce nouveau régime consistera à une cotisation de 1% qui sera prise en charge pour moitié par l'employeur et pour moitié par le salarié donc voilà pour le petit focus sur le PERO je reviens à nos deux plans PE et PEROCO donc ces deux plans bénéficient d'un cadre social et fiscal avantageux donc avantageux pour l'entreprise puisqu'il faut savoir que les sommes concernant l'abondement la participation et l'intéressement sont exonérées de charges sociales et elles sont également déductibles du résultat de l'entreprise pour les épargnants pour les salariés la participation l'intéressement l'abondement et les éventuels jours de repos non pris qu'ils verseraient sur le PEROCO sont exonérés d'impôts à l'entrée et à la sortie par contre ils sont soumis à CSG CRDS pour le salarié les versements volontaires du PEROCO peuvent être déductifs de l'assiette d'imposition ce qui veut dire qu'un salarié qui choisirait de faire des versements volontaires sur son PEROCO et qui serait imposable pourrait déduire ces versements de son assiette d'imposition et donc réduire son impôt donc qui peut profiter de l'épargne salariale donc le chef d'entreprise si l'effectif de l'année civile précédente de son entreprise est compris entre 1 et 249 salariés puisque ces dispositifs sont d'épargne salarial ne peuvent être mis en place dans l'entreprise qu'à partir du moment où on a au moins un salarié présent pendant les 12 derniers mois sur l'année civile précédente donc le chef d'entreprise pourra bénéficier de ce dispositif le conjoint du chef d'entreprise également quand on entend conjoint ses conjoints collaborateurs conjoint salarié ou conjoint associé et enfin tous les salariés donc et là quel que soit le type de contrat de travail donc CDI CDD apprenti quel que soit également le temps de travail on ne pourra pas déroger une certaine catégorie de salariés tous les salariés vont être concernés donc là et notamment la contrainte qu'on peut rencontrer dans certains dossiers c'est que les contrats saisonniers bénéficient également de l'épargne salariale si elle est mise en place dans l'entreprise la seule restriction peut être également de prévoir dans le plan une ancienneté maximale de 3 mois ce qui peut déjà exclure certains contrats saisonniers donc le PE alors le PE c'est une épargne à 5 ans c'est à dire que les sommes qui vont être versées sur son PE sont normalement bloquées pendant 5 ans et pourront être rendues disponibles à l'issue de ces 5 ans donc sur le PE le salarié va pouvoir se constituer une épargne personnelle par le biais des versements volontaires ou par le biais de la participation ou de l'intéressement si des accords sont signés dans son entreprise en contrepartie l'employeur peut contribuer à ses versements volontaires en ajoutant un abondement donc cet abondement peut compléter jusqu'à 300% les versements de l'épargnant donc on verra tout à l'heure qu'il y a des limites d'abondement et par conséquent de versements volontaires qui sont principalement en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale cet abondement qui sera versé par l'employeur sera exonéré de charges sociales d'impôt sur le revenu et sera déductible du résultat le perroco le perroco c'est un petit peu différent puisque là c'est une épargne retraite donc à beaucoup plus long terme puisque la sortie des fonds du perroco c'est le à la moment de la cessation d'activité et donc du départ en retraite on verra tout à l'heure que pour l'un et pour l'autre il existe les cas de déblocage anticipé les modes d'alimentation sont quasi identiques donc l'alimentation peut se faire par de l'épargne personnelle versement volontaire participation intéressement par rapport au PE on peut également alimenter sur le perroco par des jours congés repos qui n'auraient pas été pris donc qu'on va valoriser et qu'on va pouvoir placer en numéraire donc ces jours de repos qui n'auraient pas été pris pourront être normalement constitués de la cinquième semaine de congés mais surtout pas les quatre premières ou d'éventuels jours à RTT si l'entreprise est en modulation ou annulisation du temps de travail la différence aussi la contribution financière de l'entreprise on a toujours ce dispositif d'abondement dans la limite de 300% du versement volontaire sachant que le plafond est doublé par rapport à celui du PE il y a une autre petite subtilité c'est que sur le PERECO l'employeur pourra faire un versement unilatéral donc sans avoir en contrepartie un versement volontaire du salarié donc ce versement unilatéral de l'entreprise est limité lui aussi à 2% du plafond annuel de la sécu donc en 2021 822 euros ces contributions sont également exonérées de charges sociales d'impôt sur le revenu et déductibles du résultat donc les cas de déblocage anticipé je vous disais tout à l'heure que les fonds sur le PE sont disponibles à 5 ans et sur le PE au moment du départ en retraite il existe pour l'un ou l'autre des plans des cas de déblocage anticipé je ne vais pas vous énumérer là vous disposerez du diapo pour aller les voir en détail notamment sur le PE le mariage la naissance le divorce l'agrandissement de la résidence principale voilà il existe 9 cas pour le PE et 6 pour le PERECO donc on a parlé tout à l'heure de l'alimentation par le versement volontaire et par l'intéressement et la participation donc l'intéressement c'est également un levier de un levier de motivation pour vos salariés donc c'est un dispositif très peu présent dans les petites entreprises puisque l'intéressement est forcément mis en place par accord d'entreprise donc c'est un budget que le chef d'entreprise alloue aux salariés sur le résultat qui va dégager donc combien on verse au maximum c'est justement ce que va prévoir le chef d'entreprise dans l'accord en prévoyant des critères de résultat de chiffre d'affaires de réduction de frais ces critères on a certaines contraintes puisque tous des critères ne peuvent pas être discriminants notamment mais c'est quelque chose qu'on va d'avoir d'avoir budgété dans cet accord on pourra ensuite répartir cette enveloppe globale d'intéressement soit en proportion des salaires ou du temps de présence ou bien le répartir uniformément sur l'ensemble des salariés cette prime d'intéressement qui sera calculée à l'issue de chaque clôture et donc du résultat pourra être perçue directement par le salarié c'est lui qui en fera le choix mais à ce moment-là il faut savoir que ce sera soumis à l'impôt sur le revenu ou il pourra choisir de la placer sur son PEE ou son PECO et à ce moment-là les sommes seront exonérées d'impôt voilà pour l'intéressement je vais faire un petit focus sur la participation la participation il faut voir que c'est un dispositif également d'épargne calculée sur le résultat c'est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés il existe une formule de calcul légale donc là il n'y a pas trop de latitude possible il existe une formule légale je ne m'attarde pas trop dessus puisque je pense que très peu d'entre vous sont concernés donc les plafonds de l'épargne salariale je vous en parlais un petit peu tout à l'heure il faut savoir que l'abondement de l'employeur sur le plan d'épargne entreprise ne pourra pas être supérieur à 8% du plafond annuel de la sécurité sociale donc pour 2021 3290 euros sur le PECO il pourra aller jusqu'à 5582 euros ce qui veut dire que l'employeur pourrait abonder s'il a à disposition le PECO et le PECO dans son entreprise jusqu'à 9873 euros par salarié pour autant l'abondement ne pourra pas excéder 300% du versement volontaire du salarié et surtout le montant du versement volontaire et de l'abondement de l'employeur ne devra pas excéder 25% de la rémunération brute annuelle du salarié ou 25% du plafond annuel de la Sécu en l'absence de rémunération et je vous ai également indiqué en face les plafonds en matière d'intéressement et de participation donc concrètement concrètement pourquoi c'est un levier intéressant donc là je vous ai fait un exemple entre le versement d'une prime classique prime exceptionnelle versée sur le bulletin de salaire et la même somme versée dans le cadre de l'épargne salariale donc dans l'exemple on est dans une entreprise de moins de 50 salariés ce qui veut dire que le forfait social est à 0% donc exonéré sur l'abondement donc là dans cet exemple pour l'employeur décide de verser 1000 euros à son salarié s'il le fait dans le cadre de la rémunération classique sur le bulletin de salaire ces 1000 euros qu'il va verser aux salariés vont d'abord se constituer par 227 euros de charge sociale le salarié lui devra calculer 79 euros d'impôt sur le revenu sur ces 1000 euros qu'il va percevoir donc son revenu disponible ne sera que de 694 euros ça c'est pour le salarié quand l'employeur lui verse 1000 euros il a en disponible 694 euros et en plus de ces 1000 euros lui l'employeur devra payer 420 euros de charge patronale ce qui veut dire que quand vous avez décidé de verser 1000 euros à votre salarié ça va coûter à l'employeur 1420 euros et le salarié ne bénéficiera lui que de 694 euros quand vous le faites dans le cadre de l'épargne salariale à ce moment là le salarié doit soumettre cette épargne salariale à la CSG CRDS donc sur 1000 euros 97 euros et en revenu disponible il bénéficiera de 903 euros et l'employeur lui n'aura aucune charge supplémentaire sur ces 1000 euros donc je pense qu'on voit assez clairement l'avantage de l'épargne salariale par rapport aux primes classiques donc là je vais laisser la parole à Frédéric je vais respirer un peu à moins qu'il y ait des questions ah oui c'est moi qui te pose la question d'ailleurs ah oui oui très concrètement cette pratique là qui est faite en termes de PEE intéressement est-ce qu'on le constate chez certains nos adhérents comment ils le mettent en place et peut-être ceux qui le pratiquent aujourd'hui qui sont avec nous peuvent peut-être nous expliquer comment ils ont procédé puis partagent un procès d'expérience si c'est possible est-ce que c'est une pratique qui se développe quels constats vous faites au niveau de l'équipe alors certaines entreprises ont déjà en place parfois uniquement un PEE parfois un expert co qui va être transformé en PEE encore peu alors aujourd'hui il y a clairement très très peu d'entreprises qui bénéficient d'accords d'intéressement c'est absolument pas répondu dans les petites entreprises voilà les limites bien souvent sur l'épargne salariale les limites dont on peut nous faire part c'est dans les activités où il y a de nombreuses embauches de saisonnier ça reste encore quand même peu 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 utilisé si j'ai compris un avantage qui tu as présenté c'était la prime exceptionnelle qui peut être présentée qui peut effectivement être motivante et intéressante d'un gagnant par rapport à ce dispositif oui et Frédéric va vous présenter aussi un autre exemple de motivation et notamment d'optimisation dans le cadre de certaines entreprises oui donc là on va aborder par rapport au sein d'une entreprise là donc l'exemple d'optimisation donc c'est un couple Emma et Léo mariés ils veulent se constituer une épargne de 23 000 euros donc Léo est chef d'entreprise Emma elle est la seule salariée ils ont un résultat de 63 500 et ils veulent optimiser par rapport à la mise en place d'un PE et d'un et d'un et d'un perco un perco donc l'objectif c'est d'améliorer la retraite et ils souhaitent comparer les deux propositions d'épargne entre un PE à seule et la mise en place d'un PE et d'un perco donc les versements personnels effectués par rapport au couple donc Léo et Emma derrière il y a un abonnement qui est fait par l'ERL donc ça ce sont des charges déductibles de la comptabilité de l'entreprise de l'ERL donc à savoir avec un PE seul ça représente 6580 euros de charges déductibles de l'ERL et si on met en place un PE et un perco on est sur une base de 19 744 euros avec une trésorerie nécessaire pour l'exploitation avec un PE seul de 8 772 et pour la deuxième solution de 26 326 euros de trésorerie à sortir sur la structure l'intérêt pour l'entreprise pour l'ERL c'est que l'abonnement elle est déductible de la comptabilité donc déductible fiscalement mais aussi au niveau du couple socialement donc un PE seul génère 3093 euros dans mon cas avec comment dire un taux d'imposition à 11% et MSA et si on met en place un PE et un perco on arrive sur 9 280 euros d'économie fiscale et sociale au sein du couple l'épargne vient être récupérée par rapport au couple donc sachant qu'avec un PE on peut récupérer les sommes au bout de 5 ans donc 8 772 pour une année là dans le cas et pour le PE et le perco 26 326 euros sachant que les 8 772 peuvent être récupérés au bout de 5 ans par contre par rapport au PE recos eux ils sont récupérables à la fin lors de la retraite l'intérêt aussi par rapport au couple c'est que l'abonnement n'est pas déductible non imposable donc maintenant on va essayer d'évoquer les actualités retraite par rapport comment dire par rapport à la réforme retraite et donc déjà par rapport à la retraite à 1000 euros donc il y a eu le test qui a été adopté en juin 2020 donc applicable à partir du 1er janvier 2022 et là la grande nouveauté par rapport à la réforme qu'on a pu avoir les années précédentes c'est que tous les retraités pourront y attendre les retraités futurs mais aussi les retraités actuels par contre il y a des conditions à respecter donc il faut avoir tous ces trimestres tous régimes confondus être au moins pour avoir la retraite à 1000 euros en tant qu'exploitant de l'école avoir été au moins 17 années et demie en tant que chef d'exploitant à titre principal avoir liquidé toutes ces retraites et la retraite à 1000 euros elle est uniquement calculée pour les années de chef d'exploitant donc c'est quand même une grosse nouveauté la retraite à 1000 euros puisque j'avais le rapport par rapport le montant des retraites en 2015 donné par le conseil d'orientation des retraites et un non salarié agricole on tournait à 730 euros de retraite à titre de comparaison un commerçant c'est 1020 un commerçant 1030 un salarié agricole 1740 et un salarié du régime général 1820 donc la retraite à 1000 euros était vraiment attendue par rapport à la profession pour permettre d'accroître les retraites les retraites agricoles le constat aussi c'est que malheureusement on s'aperçoit donc là c'est à titre général tout régime confondu que 82 % des actifs pensent qu'ils auront une retraite insuffisante n'en parlons pas par rapport au milieu agricole par contre aussi le constat c'est que malheureusement 52% des actifs n'épargnent pas en vue de leur retraite avec un tel niveau de retraite de base c'est pour ça que nous à l'AS49 on sensibilise énormément nos adhérents à tout âge pour que nos adhérents puissent se constituer une retraite décente 72% des actifs ne connaissent pas le montant de leur future retraite et il y a seulement que 13,5% que des ménages qui détiennent un produit d'épargne retraite donc le but c'est que nous à l'AS49 on essaie de vous sensibiliser dès que vous commencez à avoir une activité professionnelle à vous sensibiliser par rapport au rapport qu'il y a entre la cotisation et le montant des retraites votre retraite est-elle bien calculée il y a eu un rapport qui a été publié le 7 octobre dernier et qui a été relaté par rapport à l'émission envoyée spéciale il y a un mois c'est que un relevé sur 7 en 2019 était faux et c'est avec le relevé de carrière qu'on détermine le montant des retraites donc les erreurs sont très fréquentes et des erreurs qui peuvent coûter très cher aux assurés en 2019 le montant moyen des erreurs affectant les prestations des nouveaux des personnes qui prenaient leur retraite était à peu près de 554 euros par an et le montant médian des erreurs était quand même de 124 euros par an donc c'est pour ça que nous à l'AS49 on vous sensibilise énormément vous recevez votre relevé de carrière à partir de 35 ans on demande à chaque assuré de vérifier votre relevé de carrière on est deux personnes à l'AS49 à vous sensibiliser par rapport à la retraite donc on est à votre entière disposition lors de nos permanences que l'on fait Dominique et moi au sein de chaque de chaque comment dire de chaque agence à partir de 35 ans vous recevez votre relevé de carrière mais par contre vous pouvez aussi à tout moment à tout moment demander une comment dire une indication par rapport à votre relevé de carrière en vous connectant sur le site info retraite ou directement aussi sur l'assurance retraite en demandant donc vous inscrire et en demandant un relevé de carrière tous régimes confondus et là à tout moment vous pouvez disposer de l'ensemble de votre retraite retraite de deux bases mais aussi retraite complémentaire donc c'est pour ça que nous à l'AS49 on essaie de vous sensibiliser le plus tôt possible par rapport à vos retraites en vous aidant en vous accompagnant par l'intermédiaire d'un audit de protection sociale le but c'est vraiment de vous poser des bonnes questions sur les revenus que vous pouvez prétendre à la retraite à savoir quel est le montant de mon retraite est-ce que de connaître aussi le montant de ma conjoint de vérifier aussi déjà au préalable le relevé de carrière on a vu quand même qu'il y a quand même pas mal d'erreurs et la Cour des comptes stipulait justement qu'une erreur de 100 euros par mois par rapport à un relevé de carrière par rapport à une femme en tenant compte d'une espérance de vie donnée par la Cour des comptes ça représentait quand même à terme un impact cumulatif de 31 000 euros pour les femmes et 26 000 euros pour les hommes donc c'est pour ça qu'il est essentiel de vérifier avant toute prise de retraite votre relevé de carrière et donc nous avec Dominique et moi donc les conseillers retraite de l'AS49 on établit un audit de protection sociale avec justement les critères le montant que vous pouvez prétendre à la retraite en tenant compte des différents régimes régimes de base MSA salariés commerçants artisans les régimes complémentaires donc l'ARCO l'ARCO pour les domaines agricoles et aussi toutes les mesures que vous avez pu mettre en place comme a pu stipuler Nathalie tout à l'heure l'article 83 le PEA le PERCO etc. Derrière ça vous permet de pouvoir donner un chiffre nous quand on fait des données aussi on fait déduction de la CGCRDS donc là dans le cas par rapport à une étude qu'on a établie à l'ES49 par rapport à Erwan à 62 ans il pourrait prétendre une retraite de 987 euros déduction faite de la CGCRDS et puis Morgane qui était conjointe collaboratrice si elle prend sa retraite à 62 ans 514 euros l'incidence aussi l'intérêt aussi d'avoir le guide de protection sociale c'est de mesurer l'incidence de la réversion entre si l'un ou l'autre venait à disparaître c'est la dernière partie de notre tableau reversion si Erwan reste seul actuellement c'est le couple par la retraite ils ont une retraite de 1500 euros si Erwan reste seul en tenant compte de la reversion c'est 1264 euros et Morgane 1047 donc le but c'est vraiment de sensibiliser nos adhérents par rapport au montant de leur future retraite avec les revenus actuels donc c'est pour ça que Dominique et moi est accompagné par rapport à à notre partenaire notre partenaire AG2R la mondiale donc on intervient lors de permanence on a à peu près une permanence par mois dans chaque agence décentralisée donc Dominique Denis intervient sur le bureau de Segrès Château Neuf Angers avec des entretiens individuels accompagnés par Marie-Line Boutreux d'AG2R la mondiale qui nous accompagne lors de chaque permanence et moi-même j'interviens sur les bureaux de Longuet Douai et Chemillier avec accompagné par Sandrine Blanc et par rapport à l'agence de Beaupréau je suis accompagné par Marie-Line Boutreux donc souvent les entretiens ont lieu c'est à peu près des entretiens d'une heure pour vraiment déceler le premier entretien c'est un rendez-vous d'une heure pour déceler vraiment vos attentes par rapport au thème de la protection sociale donc la retraite mais aussi d'autres thèmes comme la prévoyance ça peut être le sujet le statut le statut à mettre en place par rapport à un conjoint ça peut être aussi l'accompagnement la vérification du relevé de carrière comme je viens de stipuler précédemment ça peut être aussi le statut de fin de carrière à quel moment aussi je peux faire valoir mes droits à la retraite est-ce que c'est à 60 c'est à 62 ans et puis la dernière étape aussi c'est la vérification des relevés de carrière j'ai eu des cas où malheureusement ce que la cour des comptes le précise j'ai eu des cas où j'ai eu quand même quelques erreurs et on a décidé avec l'adhérent que l'impact pour lui ça pouvait représenter à peu près 15 à 20 000 euros donc c'est pour ça qu'il est essentiel je dirais à tout âge de faire appel je dirais aux spécialistes de la protection sociale j'ai une question là à quel moment de sa carrière réaliser l'audit de protection sociale oui tout dépend de votre demande si c'est par rapport à un statut le statut du conjoint ça peut être dès le démarrage de votre activité professionnelle où là on va établir l'audit de protection sociale pour savoir justement quel est l'impact du statut par rapport à la protection sociale l'impact du statut par rapport comment dire à l'imposition et l'impact aussi du statut social par rapport à la future retraite autrement l'audit de protection sociale peut être fait aussi dès 40 ans si on commence à avoir du résultat de voir un peu on a encore à peu près une vingtaine d'années 20-25 ans avant la retraite de voir la mise en place des systèmes de retraite par capitilisation PE, PERCO PER, MADELIN donc de vérifier cet aspect-là pour voir si c'est opportun et puis comment optimiser un peu cet aspect ça peut être aussi dès 55 ans pour justement anticiper le mot par rapport à la retraite c'est bien le mot anticipation pour anticiper votre future retraite voilà avez-vous des questions sur le thème de la protection sociale voilà avec la réforme à 1000 euros il y aura aussi la réforme puisque là la semaine dernière encore Bruno Le Maire a stipulé que la retraite la réforme de retraite allait intervenir les termes c'est plus tenable et les français le savent donc Bruno Le Maire a réaffirmé la nécessité de réformer le système des retraites en France et ce dès la sortie de la crise sanitaire économique donc nous manquons pas de vous solliciter de vous aider de vous accompagner dès qu'on aura j'irai d'autres informations sur cette future réforme retraite très bien merci beaucoup Frédéric de ce rappel qui est repris chaque année on entend le même couplet mais c'est l'importance d'engager une analyse dès le plus tôt possible tu peux comprendre et j'ai pu comprendre aussi c'est comme pour un dossier fiscal ou économique c'est un suivi de dossiers qui peut être actualisé périodiquement tout le long de votre carrière donc d'où l'importance de faire un point initial par rapport à ce plan de carrière pour l'aspect retraite et protection sociale aussi en parallèle de vos conseils classiques je dirais plutôt administratifs concernant la fiscalité ou l'analyse gestion mais c'est aussi un volet incontournable aujourd'hui pour anticiper et prévenir l'avenir concernant votre retraite et aussi les accidents de la vie qui peuvent arriver en termes d'arrêt de travail etc donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette démarche et donc c'est effectivement à voir avec vos comptables annuellement s'il y a un événement s'il y a lieu de faire un point périodique ça paraît important pour bien s'adapter on a vu aussi que les mesures fiscales sociales évoluent chaque année régulièrement donc pour être bien en face et important de faire ce point périodique pour pouvoir bénéficier des avantages possibles et surtout optimiser alors pour l'instant aussi on est deux personnes à l'AS49 à s'occuper de la protection sociale mais dès l'an prochain on a un autre collègue qui est conseiller par rapport aux artisans commerçants Franck Clouchard qui va suivre aussi une formation de six mois une formation qualiflante et diplômante pour permettre justement à nos ACPL artisans commerçants d'avoir un interlocuteur privilégié par rapport au thème de la protection sociale donc la retraite et la prévoyance et puis aussi Dominique et moi actuellement aussi on est tout le temps on fait toujours des cycles de formation à raison de quatre à cinq jours par an des formations au niveau de l'AS national notre partenaire national pour avoir toujours cette cette formation et cette information pour vous permettre après de nous permettre de vous relater un peu les actualités au sujet de la retraite et de la prévoyance bien donc je crois qu'on va pouvoir peut-être lever la séance je remercie tous de votre participation de vos interventions de mes autres au revoir à tous au revoir au revoir